وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين فإن ذكروا المؤمنين Ça t'encourage à faire les causes et à t'en remettre à Allah. Mais ça t'encourage à faire que les causes halales, licites. Car tu sais au fond de toi-même que tu n'auras que ce qu'Allah t'a destiné. La part, la subsistance que tu vas avoir, ce que tu dois manger, ce que tu dois t'habiller, tes habitations, tout ce que tu dois avoir dans cette vie parmi les choses générales. Même la subsistance spécifique, la foi, la piété, tout ça c'est écrit. La subsistance générale, tu vas l'avoir que tu veuilles ou non. Tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Maintenant, c'est toi qui vas prendre ta responsabilité de le prendre dans le halal ou dans le haram. Tu n'auras pas un grain de plus, ni un grain de moins. Et personne ne mourira tant que sa subsistance, elle n'est pas terminée. Parmi les fruits de la foi en la destinée, il y a le fait d'avoir le cœur tranquillisé. Aujourd'hui, les gens, subhanallah, regardez, ils vivent où dans la nostalgie, le passé, en train de penser au passé ? Oh, avant, j'aurais dû, pourquoi je n'ai pas fait, et j'aurais dû, et comment c'était bien avant. Ou bien ils pensent, ils sont attristés par le passé, alors ils sont pleins de regrets. Ou bien le passé leur manque, ils sont pleins de nostalgie. N'est-ce pas ? Premièrement. Ou bien ils vivent dans le futur, d'eux-mêmes. Ou bien dans ceux qui craignent le futur, qui ont peur de ce qui va arriver dans le futur, ils sont toujours dans la peur. Il a peur d'ouvrir sa boîte aux lettres. Il a peur de sortir. Il a peur de marcher. Il a peur de tout. Et de tout le monde. Il n'a pas peur d'Allah. Ou bien, dans le futur, il a de l'espoir. Dans le futur. Oui, mais là ça ne va pas, mais après ça ira mieux. Plus tard je serai ici. Plus tard je ferai ça. Plus tard je serai pieux. Plus tard je ferai le bien. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Alors que ta responsabilité à toi, elle est où ? Ni dans le passé, ni dans le futur. Elle est là. Dans le présent. Dans ce que tu as entre tes mains maintenant. La destinée ça t'aide à cela. A ne pas perdre ton temps à t'attrister sur le passé. Ou à te faire des bons souvenirs de nostalgie dans le passé. Et à ne pas perdre ton temps à avoir peur pour le futur. Craindre le futur. Ou bien, te faire que des bons espoirs. Plus tard, je vais être comme ça. Plus tard, plus tard. Les années elles passent, tu n'as rien fait. Que des faux espoirs. Tu t'es forgé des faux espoirs. Et plus tard, plus tard, plus tard, tu vas mourir. Il n'y a que du plus tard. Tu n'as rien devancé pour ton akhira, pour ton au-delà. Les gens qui ont la foi dans le qadr, dans la destinée. C'est ceux qui agissent. Et qui s'en remettent à Allah. Et le résumé de ça, c'est dans un hadith du prophète. Écoutez bien ce hadith. Il résume le comportement du musulman par rapport à la destinée et aux causes. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Fort, c'est quoi ? Dans les muscles ? Fort dans la foi. Fort dans l'attachement à l'islam. Fort aussi dans le physique après. Mais le premier qui est demandé fort, c'est ça. Fort dans la foi. Fort dans son attachement à l'islam. Demande avec force ce qui est un intérêt pour toi. Et prends aide auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Et si une chose te touche, ne dis pas, si, j'avais fait telle chose. Ça l'aurait été comme ça. Car le si, porte, ouvre la porte de Shaitan. Dit plutôt, voici la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Regardez comment ce hadith, il résume. Tu agis, tu es fort, tu prends les causes, tu cherches avec force, avec vigilance qui est bien pour toi. En prenant appui auprès d'Allah, avec la foi forte de ne jamais prendre le haram, toujours le halal. Si après ça, tu as quand même un malheur ou quelque chose, tu ne dis pas, si, si, si. Tu dis, Allah en a destiné ainsi ce qu'il a voulu, il l'a fait. Ce hadith, il résume le comportement du croyant vis-à-vis de la destinée.